hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à gitlab n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos à cliquer sur rejoindre pour soutenir la chaîne met des pouces bleus en parler autour de vous on va poursuivre par rapport à la deuxième vidéo on avait fait notre installation de gitlab mais aujourd'hui on va déjà se connecter en tant que route faire notre première connexion et ensuite on va découvrir l'interface graphique de gitlab avec quelques petits commentaires au passage donc pour commencer on a besoin de se connecter en tant que route au niveau de notre gitlab et il y a différentes manières dont le mot de passe route initial peut exister nous on va le retrouver dans slash etc gitlab et on va retrouver initial route password par défaut c'est un fichier qui existe sur lequel on va retrouver la mission bien sûr sur lequel on va retrouver le passeport en question sinon il peut être défini d'autres manières soit par une variable d'environnement soit au niveau du fichier gitlab rb on va retrouver cette configuration si qui va permettre de pousser un mot de passe pour l'initialisation alors donc nous on va partir sur ce passeport si on ne va se connecter en tant que route voilà donc là on arrive sur notre première connexion alors avec cette première connexion par défaut on a déjà quelques éléments alors ceci je crois que c'est parce que j'ai déjà je me suis déjà connecté dessus voilà d'être il ya une journée en gros qu'est ce que l'on va retrouver une première chose dans la navigation on va retrouver ici un menu ce menu va permettre de retrouver les briques essentielles de gitlab notamment deux briques essentielles de gitlab qui vont être quoi trois briques principales les groupes les projets alors les projets en gros ça va ça va être la brique on va dire essentiel de gitlab dans lequel on va retrouver le dépôt guide les registries docker éventuellement on va retrouver également des pipelines de déploiement et c'est tout ça organisé autour du dépôt guide donc ça ça formule un projet ensuite on a les groupes les groupes c'est quoi ça va être la possibilité pour se faciliter l'administration et la gestion des droits la possibilité de regrouper des projets au sein d'un groupe pour pouvoir faire en sorte d'avoir une gestion homogène de ce groupe ça c'est quelque chose qui est assez sympathique milestone on reverra un petit peu plus tard pour l'instant il ya rien du tout ça va permettre éventuellement de d'organiser un petit peu les choses on va avoir hop là retourner sur le menu les snippets là bien sûr c'est pour des extraits de code on va retrouver également l'activity donc là c'est important que c'est assez pratique pour un administrateur notamment de voir un petit peu ce qui s'est passé et le déroulé des choses et puis un autre volet donc ça va permettre de switcher d'un profil à un autre donc en gros on va voir les profils plus classique de mainteneurs de dépôts d'administrateurs de dépôts etc et puis on va avoir le super administrateur en gros et celui ci va pouvoir passer en mode admin en cliquant sur admin dans le même temps qu'est ce qu'on retrouve en haut on retrouve donc dans cette barre donc on a la barre de menu on a ensuite la possibilité de créer un nouveau projet de créer un nouveau groupe des snippets on va retrouver également la possibilité de créer des issues donc ça va être la création de tickets la gestion de tickets on va retrouver également la possibilité de gérer les maires les merge request alors plutôt plutôt que de les gérer c'est voir ce qui a été alloué toute cette partie droite c'est vraiment la partie un petit peu plus personnel et c'est là où on va pouvoir identifier très rapidement si on dans le cadre de l'organisation un petit peu globale quand on travaille à plusieurs bas si on a des choses des tâches à réaliser on va plutôt les retrouver à cet endroit là c'est pour ça qu'on retrouve ici les issues on va retrouver également les merges request et on va retrouver les tâches à réaliser donc c'est vraiment les choses qui vous sont plus propres ensuite on va retrouver donc de l'aide des quelques quelques liens utiles et puis on va retrouver également ici donc différents éléments relatifs au profil donc là je suis route je peux je peux le vérifier je peux définir un statut alors ça on reverra un petit peu plus tard mais bon le statut ça va être de montrer un petit peu comme sur les réseaux sociaux l'ambiance du moment et est ce qu'on est occupé pas occupé etc on va retrouver également le profil donc là ça va être pour outre pour l'instant va pas trop s'y intéresser mais on va pouvoir mettre la miniature par exemple une photo ou un avatar ou autre le statut donc courant la time zone sur lequel on est à titre personnel ensuite d'autres éléments tels que les mails des liens alors là c'est plus pratique on va dire donc des liens linkedin skype ou autre ça c'est plus on va le retrouver sur le gitlab.com par exemple si je me connecte au gitlab.com donc on va retrouver linkedin on va retrouver youtube on va retrouver le nombre de followers ce genre de choses et bien c'est exactement à partir de cette ces éléments là qu'on les retrouve voyez que notre haïdi d'utilisateurs en tant que route c'est le numéro un on a également la possibilité alors vous voyez qu'il ya d'autres éléments au niveau du du user de configuration on verra ça certainement un petit peu plus tard on va retrouver la gestion de la connexion de l'account qu'on va retrouver ici de cette manière si c'est à dire activation par exemple du double facteur d'authentification pour la connexion on peut le faire également sur gitlab.com je le recommande les applications donc quelles sont les applications et la possibilité éventuellement de gérer les accès de token on va retrouver le le chat à compte également on va retrouver l'access token donc là ça va être la génération de token avec des dates d'expiration et les le périmètre sur lequel va pouvoir travailler le token par rapport à l'utilisateur en cours donc c'est bien un token qui a ramené à l'utilisateur et ensuite aux restrictions qu'on va appliquer par rapport à ce token les emails en question si on veut plusieurs éventuellement changer le password on va retrouver les systèmes de notification qu'on va souhaiter activer ou non désactiver éventuellement pour pas être pollué on va retrouver la possibilité de rentrer une clé ou plusieurs clés ssh avec éventuellement des dates d'expiration exactement à peu près la même chose pour les clés gpg la préférence là ça va être plutôt la mise en forme voyez qu'on va pouvoir choisir les que les couleurs donc la customisation un petit peu pour la partie code comme dès lors qu'il ya du code de quelle manière vous avez souhaité sur lequel le rendu va être fait qu'elle va être la home page voilà pas mal d'autres éléments de cette manière ci par défaut la tabulation utiliser la localisation et la langue qui va être utilisée on va retrouver également donc là comme on est route la possibilité de voir quels utilisateurs à combien d'utilisateurs sont connectés à partir de quoi par exemple on va retrouver également les logs de d'authentification simplement et donc c'est déjà de quoi c'est tout pour cette partie on va dire dédié au profil de l'utilisateur donc variable bien sûr en fonction aussi des droits de l'utilisateur ensuite une fois qu'on a qu'on a vu ça donc comme je disais il ya la partie d'administration donc quand on clique sur admin ici on va switcher vraiment de deux rôles même si on était route on passe en mode admin et en mode admin on va retrouver pas mal d'autres éléments on va retrouver ici donc la configuration possible alors déjà un rapide coup d'oeil du nombre d'utilisateurs du nombre de projets du nombre de groupes donc les projets en gros c'est les dépôts guide plus tout ce qui tourne autour ça va être des registries ça va être plein d'autres éléments là vous voyez que les statistiques elles portent sur le travail autour de ce projet les utilisateurs ensuite est-ce qu'on a activé le lda pas on va retrouver également donc le nombre de groupes qui est donc référence à ce que je vous disais tout à l'heure et ensuite les derniers éléments qui ont été créés pour chacun de ces items si on va sur projet on va retrouver la liste des projets pour l'instant il ya qu'un seul projet de la liste des utilisateurs également donc là j'ai administrateur mais qui est route finalement donc il ya la différence entre donc route qui va être l'alias utile à utiliser plus le administrateur qui est simplement le nom affiché on va pouvoir mais on va le faire ça dans une prochaine vidéo créer un nouvel utilisateur de base vaut mieux faire créer des utilisateurs dès le début plutôt que d'utiliser le compte route et même se créer un utilisateur spécifique d'admin on va pouvoir créer des groupes également donc qu'on pour lequel on va pouvoir regrouper les les comment les y arriver bon les projets quoi en gros on va voir les topics également donc ça on verra c'est un petit peu plus tard les jobs également pour l'instant n'y est pas encore mais on verra quand on va utiliser les pipelines en honneur et c'est donc là également on va voir la liste des runners on va retrouver de l'analytics qui va permettre d'avoir des récapitulatifs de statistiques d'utilisation de certaines parties de notre instance gitlab l'utilisation qui en est faite ça ça peut être très pratique de la même manière qu'on va pouvoir retrouver des statistiques aussi au niveau de chacun des chacun des projets le monitoring par exemple ici ben voilà on va retrouver dans la partie système info on va retrouver le nombre de coeurs la mémoire utilisée depuis combien de temps il est up l'utilisation sur disque on va avoir donc d'autres éléments qui sont plus spécifiques à certaines choses certaines certaines tâches comme la migration les jobs le il check on va retrouver des éléments aussi ensuite sur les messages donc là on va pouvoir activer un message là on est route 1 on est admis super administrateur on va pouvoir activer un message pour que les personnes qui à la collection on veut leur notifier par exemple qui va avoir un upgrade de de guide lab je sais pas ce soir à 20 heures par exemple on va pouvoir le mentionner en choisissant la couleur le message le contenu du message quelle manière il va être affichée est ce que c'est une simple notification ou est ce que c'est une bannière qui va être affichée et c'est ravoyer et puis on peut dire à partir de quel moment on commence à quel moment on le termine très très pratique on va pouvoir le programmer ensuite on a des hooks système donc là c'est un petit peu plus particulier applications ça on verra ça un petit peu plus tard alors les utilisateurs ont la possibilité de signaler des abus donc là potentiellement on pourrait avoir la liste des abus ensuite au niveau de kubernetes on va pouvoir intégrer des clusters cube également à ce niveau là mais on pourra le faire on verra au niveau des projets etc les clés de déploiement qui vont pouvoir être utilisés pour pour utiliser ben voilà notre instance et notamment les dépôts directement donc on va pouvoir voir soit des clés par projet soit des clés au niveau plus global donc pour accéder à l'ensemble des projets quoi des dépôts de notre instance ensuite on va pouvoir créer des labels qui vont permettre d'organiser les choses par exemple production développement testing etc on va pouvoir les créer à ce niveau là et les réutiliser que ce soit au niveau des tickets ou par ailleurs donc c'est aussi la grosse force de git lab c'est qu'on va pouvoir tout intégrer et les choses vont pouvoir se croiser assez assez facilement c'est à dire que on va pouvoir bénéficier de pages de wiki d'issue qui vont pouvoir faire appel aux références aux comités au merge request intégré à git lab est passé de l'un à l'autre finalement tout en toute transparence ensuite on va retrouver vraiment les éléments de settings de notre instance git lab alors vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup on verra des petites choses au fur et à mesure mais on va retrouver voilà par exemple l'idée des choses après plus spécifique les accès donc est ce que par défaut on veut que les projets soient privés ou juste interne ou public également pour les snippets les groupes etc donc là on va pouvoir tout configurer vraiment assez assez finement généralement les éléments qu'on va pouvoir configurer dans l'admin ici ça va être des éléments qui vont s'appliquer de manière générique à l'ensemble des choses ou par défaut et on pourra au sein de chacun des projets éventuellement modifié ce comportement et dire voilà nous on veut activer telle chose de cette manière ci sur ce projet a ensuite on va avoir la partie intégration donc là on va avoir des des briques qui vont interagir avec d'autres outils comme red mine ou autre vous promettez eu ces autres on va avoir la possibilité de configurer le lap la partie repository donc par exemple quel est le nom de la branche par défaut par défaut on est à main mais on pourrait l'appeler autrement la possibilité de faire du mirroring de dépôt donc est ce qu'on permet voyez donc c'est bien une configuration générale est ce qu'on permet le mirroring de dépôt par exemple comme je le fait avec github par ailleurs bien est ce qu'on le est ce qu'on l'autorise tout simplement pour que les mainteneurs de chacun des dépôts puissent le faire ou est ce qu'on l'autorise absolument pas le stockage également on va retrouver des modes de stockage on va retrouver également la maintenance la manière dont fonctionne un petit peu là la maintenance et le bon fonctionnement en fait de notre de nos dépôts et puis également des éléments par rapport à à la partie stockage externe on va pouvoir aussi voilà avoir des variables qui peuvent être définies ici mais aussi au niveau des projets pour avoir des variables génériques qu'on pourra partager plus grandement bien sûr quand elles sont définis à cet endroit là à savoir les variables protégées éventuellement pour des secrets etc de la série sidi on va retrouver également les packages registris donc là on va retrouver des éléments de base c'est à dire les tailles de fichiers les tailles maximales on va pouvoir les définir à ce niveau là le reporting donc là c'est vraiment des choses plus particuliers d'un point de vue sécurité de notre instance les métric et profiling donc là on va avoir des éléments par exemple sur prometheus on va pouvoir récupérer des informations pour pouvoir traiter la bonne santé de notre instance mais aussi son utilisation donc ça c'est assez pratique avec grafana également qu'est-ce qu'on va retrouver d'autant on verra ces choses là au fur et à mesure la partie network donc on peut avoir par exemple faire du rate limiting ce genre de choses eh bien on va pouvoir le faire assez à ce niveau là pour éviter voilà que certaines personnes utilisent trop limiter un petit peu les choses les performances donc là il ya possibilité voilà de restreindre certaines choses pas mal d'autres choses il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses envoyées ensuite l'apparence donc la favicon la barre de navigation va pouvoir customiser vraiment les choses si on veut vraiment la type et en fonction de notre de notre société par exemple notre entreprise la page de signature on va pouvoir y rajouter des choses y rajouter un logo les pages de projets également on va pouvoir les customiser déjà et puis ensuite on a une partie préférence qui l'a là encore on va pouvoir customiser certaines choses dire voilà qui est l'utilisateur de de reply ce genre de choses pour les mails what's new je sais pas pour le tiers je sais pas ce que ça représente votre news ça doit être certainement une page de voilà c'est celle-ci hop là c'est quelque chose qui s'applique à droite donc on doit pouvoir l'activer le désactiver pour tout le monde activer le pages et la sa taille maximum voilà les polling intervalles également donc avec un multiplicateur et puis voilà donc la localisation également ce genre de choses et qu'elle est le premier jour de la semaine par exemple voilà donc vraiment pas mal de choses sur le git lab donc ce qui est important à retenir c'est surtout dans cette barre de menu on va avoir les groupes composés pour un groupe de un ou plusieurs projets ça va permettre la gestion des utilisateurs on va retrouver également donc la possibilité de switcher en tant qu'admin est passé donc configuré notre notre instance au début ou au fur et à mesure et puis également donc quand on va vouloir créer assez rapidement quelque chose un groupe ou autre chose on va pouvoir y accéder directement avec le petit plus qui est ici la barre de recherche qui est là la partie un petit peu organisation de travail ça va se gérer ici en tout cas pour les tâches sur lesquelles vous allez devoir intervenir si on vous demande d'intervenir sur une tâche et puis à droite plutôt de votre propre configuration pour pour la customisation un petit peu plus personnel voilà voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager mais des pouces bleus à commenter et moi je dis à très bientôt sur xef qui